Oui, c'est bon. Bien, bonjour. Je suis le colonel des eaux et forêts retraités Mbani-Jean-Maré, chef d'antenne du projet Reboison 1400. En fait, ce projet est né suite aux accords de partenariat APV-Flec, où il était question, n'est-ce pas, pour le Cameroun, de mettre sur le marché uniquement le bois légal. Et autre chose également, l'Association des communes forestières du Cameroun avait pensé qu'il était, n'est-ce pas, très important et capital pour le Cameroun, n'est-ce pas, de reboiser le grand septentrion, y compris même les zones de transition. A l'issue de cette initiative, n'est-ce pas, ils ont sollicité un financement de l'Union Européenne, qu'ils l'ont obtenue. Et les maires se sont réunis et ont décidé de reboiser 1000 hectares dans le grand nord, notamment la Damawa, le nord et l'extrême nord. Et 400 hectares dans les zones de transition. Alors, pour ce qui est, n'est-ce pas, du grand nord, nous avons, dans le Logon-Echari, nous avons la commune de Kousseri, nous avons la commune de Ouaza, dans le Mayo-Sava, la commune de Mora, dans le Mayo-Tchananga, nous avons la commune de Koza, Mugode, Mokolo, dans le Mayo-Kani, nous avons la commune de Kailé, dans le Mayo-Danaï, nous avons la commune de Yagua et la commune de Guémé. Et puis maintenant, dans le nord, la région du nord, nous avons la commune de Pitois et celle de Lakdo, puis dans la Damawa, celle de Niyambaka. Alors, il était question pour chaque commune de reboiser un certain nombre d'hectares. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Ouaza, qui avait consenti, n'est-ce pas, reboiser près de 50 hectares. Et ils sont partis au-delà. Et actuellement, dans le site dans lequel nous sommes, c'est presque la lisière du parc, qui est, n'est-ce pas, considérée comme une zone tampon. Et, Dieu merci, il y a eu une très excellente collaboration entre le ministère des Forêts et de la Faune, le ministère, n'est-ce pas, de l'Environnement, qui ont accompagné la commune de Ouaza à réaliser, n'est-ce pas, ces activités sur le terrain. Et les résultats sont très satisfaisants. Un pourcentage qui va à près de là de 80%. Et maintenant, nous avons également miné des activités de sensibilisation. En l'occurrence, la lutte contre les feux de brousse, contre la coupe illégale. Et également, nous avons également les élevés de transiments, qui avaient largement été sensibilisés. Et on les intéressait, n'est-ce pas, de ne pas venir faire pète le bétail, n'est-ce pas, à l'intérieur du site de reboiser. Mais ça n'a pas été également facile. Il y a eu, n'est-ce pas, d'autres difficultés. En l'occurrence, les problèmes d'arrosage. Le site n'avait pas une abduction d'eau. Et il a fallu que la commune, n'est-ce pas, y prenne le projet à bras-le-corps, n'est-ce pas, en allant parfois puiser de l'eau très loin, pour, n'est-ce pas, venir approvisionner les plants en eau. Alors, nous pouvons demander à la commune de ne pas s'arrêter à un si bon chemin. Et nous appelons, n'est-ce pas, le concours des autorités administratives, y compris les maires. Par exemple, pour que ce projet aille de l'avant, il faudrait peut-être, n'est-ce pas, demander à chaque chef du village de mettre en place 1 000 arbres, par exemple. Ou nous pouvons avoir un ménage 5 arbres, par exemple. Et cela, lors des tournées des autorités administratives, elles pourront, n'est-ce pas, visiter, n'est-ce pas, ces différents sites reboisés dans leurs circunstations administratives. Cela pourrait, n'est-ce pas, permettre, n'est-ce pas, de mieux densifier la commune de Ouaza en arbre, en matériel végétal. Cela va même également concourir, cela va limiter, n'est-ce pas, la coupe de bois illégale. Dans ce site, il y a eu, n'est-ce pas, le reboisement du Nîmes. Le Nîmes, par rapport à ses vertus, le Nîmes, déjà, rien que son huile, c'est un antifongique. Et l'huile, également, est utilisée, n'est-ce pas, contre les maladies de la peau, la teigne, la date et autres. Et l'huile, également, de Nîmes, peut être consommée pour lutter contre les verres intestinaux. Et l'effet de Nîmes, par exemple, si elles sont chauffées, elles peuvent, n'est-ce pas, servir de traitement antifongique et même contre les nématodes. Donc, nous remercions, n'est-ce pas, l'Union européenne d'avoir, n'est-ce pas, apporté son concours, son soutien financier pour la réaction de ce projet. Et nous souhaiterons que l'Union européenne ne s'arrête pas à si bon chemin parce que le Grand Nord souffre énormément et il doit être, n'est-ce pas, on doit renforcer la superficie du couvrier végétal. Donc, je vous remercie. Merci.